France. Nouvelles mesures pour les personnes arrivant d'Algérie. Toute personne arrivant en France en provenance d'Algérie sera soumise à un contrôle sanitaire obligatoire, à partir du début du mois d'août. C'est ce qu'a révélé ce mercredi 29 juillet le Consulat Général de France à Alger via son site web officiel. Cette nouvelle mesure concernera tous les passagers âgés de 11 et plus à compter du 1er août 2020. Toute personne arrivant en France en provenance d'Algérie devra se soumettre à un contrôle sanitaire, a indiqué le Consulat de France en Algérie. Ce dernier précise que tous les passagers de plus de 11 ans devront présenter un test. En outre, le représentant diplomatique a souligné que tout passager présentant un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant le vol pourra poursuivre son parcours passager et quitter l'aérogare. Néanmoins, si le passager ne dispose pas d'un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant le vol, il est invité à se soumettre sur place à un dépistage et laisse ses coordonnées afin de pouvoir être contacté en cas de résultat positif par les autorités sanitaires, qui lui indiqueront la procédure à suivre. La France classe l'Algérie dans sa liste rouge. Par ailleurs, le Consulat Général de France en Algérie prévient que si le passager refuse de se soumettre au dépistage, le dispositif sanitaire demande qu'un arrêté préfectoral de placement en quarantaine soit établi. Pour rappel, le Premier ministre français, Jean Castex a révélé, le vendredi 24 juillet, que la France allait imposer des tests de dépistage du coronavirus à tous les voyageurs en provenance des pays classés rouges. La liste comprend 16 pays à risque. Il s'agit de l'Algérie, des Miras Arabes Unis, des États-Unis, du Barine, du Panama, de l'Afrique du Sud, du Coït, du Qatar, d'Israël, du Brésil, du Pérou, de la Serbie, de la Turquie, de Madagascar, de l'Inde et d'Omane. Merci d'avoir regardé cette vidéo !